Nous voici donc dans le deuxième chapitre de cette vidéo qui sera consacrée à la création du corps du personnage. Donc là vous voyez qu'il nous reste à créer la robe ainsi que les bras. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons récupérer notre modèle du personnage et l'exporter sous 3D Studio Max. Donc pour cela c'est simple, on exporte le modèle, on va sous 3D Studio Max et on l'importe. Voilà. Alors du fait que cette vidéo n'est pas une vidéo pas à pas, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà créé moi ces objets en base mesh. Avec d'ailleurs je m'étais basé sur un modèle qui était plus bas en définition que celui-là et du coup ce n'est pas très important. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai procédé. Et on va se servir du Graphic Modeling Tool qui va nous permettre d'avoir un mesh plus propre. Donc première chose à faire, on va dupliquer le visage. On va le convertir en Edit Poly pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du Graphic Modeling Tool. Donc ici on va pouvoir récupérer le border, c'est-à-dire l'edge qui est... On va pouvoir faire ça... Alors oui, autre chose, j'avais mis ce petit Shape Frame, pardon. Donc là ça nous embête un petit peu, donc on va vite l'enlever. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que pour être précis, on va partir de notre personnage. Donc on va extruder cet edge-là. Donc à partir du border, c'est-à-dire l'edge sur lequel le polygone, enfin la modisation s'arrête. En fait, c'est un trou. Et on va pouvoir aussi, donc en appuyant sur Control Edge... Control, pardon, polygone, sélectionner ces polygones-là. Intervertir la sélection, supprimer. Et on va pouvoir aussi du coup commencer à extruder rapidement... En fait, ça va fonctionner comme ça, la robe. Donc là, elle était trop dense en maillage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une edge. Et grâce à cet outil... De sélection qui se trouve dans Modeling, on va pouvoir sélectionner une edge sur deux. Ce qui est très pratique. Ensuite, faire un ring. Et un collapse. Voilà, du coup, on a un mèche qui est beaucoup moins dense en maillage. Et on va pouvoir attaquer notre base mèche. Donc on va regarder... Comment a été fait la robe. Donc en fait, là, au niveau de la modisation, il n'y a rien de très compliqué. Il va falloir juste, par exemple, ici. Donc ici, rejoindre par deux edges. Faire un bridge, par exemple. Définir. Hop. On va monter un petit peu. Division. Donc le bridge, en fait, se trouve ici. On va valider. Voilà, et puis tout doucement, en fait, on va faire notre base mèche, tout propre. On va se resservir du cap. Sortir les bras. On peut même faire une petite symétrie. Sauf gagner un peu de temps. Donc on va flipper la symétrie ici. Et voilà, on va pouvoir rapidement, du coup, on peut collapser ça. Faire un cap. Et, en fait, extruder pour avoir une jolie robe. Hop. On va faire ça rapidement. Et voilà, donc, c'est vraiment du bas de mèche. L'avantage ici, c'est d'avoir quelque chose en quad, que j'ai expliqué précédemment. Donc c'est pas très joli. Je vais pas trop perdre de temps pour vous montrer ça. On a qu'à dire qu'on va passer directement sur l'objet que j'avais réalisé précédemment. Et on se rend compte d'une chose aussi, c'est que j'avais fait un cher, j'avais fait de l'épaisseur ici et là. Ce qui est intéressant de faire, c'est en fait de splitter les edges un tout petit peu. Donc, vous voyez, en fait, c'est le fait de densifier un petit peu les edges pour ne pas que, lors des subdivisions sous ZBrush, ça s'aplatisse de trop. Donc on a un petit peu de densité à ce niveau-là. Donc là, c'est pour ça qu'il y avait à l'époque deux edges. Voilà, donc, pour l'instant, c'est un mesh qui est assez simple, qui reprend, hop, on va enlever celui-là qui ne ressemble pas à grand-chose. Et les bras, les bras, c'est tout simplement un cylindre qui a été extrudé. On check un peu, si on compte, ça ressemble plus ou moins bien à notre modèle de référence. Et on va exporter ça sous ZBrush. Alors, on va exporter ça en OMIJ. Je vais me tromper, exporte Selected, c'est mieux. Voilà. On vérifie bien que le preset ZBrush est coché, c'est mieux. Hop, et on peut exporter. On va se retrouver ensuite sous ZBrush. Donc pour importer une utilisation sous ZBrush, ce que je fais, c'est qu'on clique sur le polymège 3D. On importe notre robe. Et ensuite, on va donc dans notre tool. Et on va faire un append. Donc on va merger à notre subtool ce base mesh. Qui vient se coller bien sur le personnage. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on n'a pas besoin de symétrie. Justement, on va essayer de casser cette symétrie-là. On va monter en niveau de subdivision. Alors ça, c'est mon ancien robe. Donc on va monter en niveau de subdivision. Voilà. Un peu trop haut. Voilà. On va monter aussi haut au niveau de subdivision. Donc avec l'outil Move, on peut commencer déjà... Casser un petit peu la symétrie. Des habits. Avec la broche standard. On peut commencer aussi... Faire sortir les volumes du drapé. Voilà. On va essayer de donner un petit peu de poids à la robe. Tout en se souciant de ne pas trop s'éloigner du concept. Bon, le concept pour le coup, il est assez flat. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est ce qui va un peu différencier le concept art de la 3D. C'est que nous, on va jouer sur d'autres choses. On va jouer un petit peu plus sur les volumes. Donc là, pour gagner un peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon historique qui est ici. Parce que dans ZBrush 4R6, maintenant, on peut enregistrer un historique qui peut être assez conséquent. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc là, j'ai 400 niveaux de undo. Je peux le sauvegarder dans mon fichier ZBrush. Et je peux le loader au démarrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement montrer ce que j'avais fait. Donc, je vais mettre un peu de poids sur la veste. Je reviens à l'arrière, même si ça ne se voit pas. Je vais essayer de donner un petit peu de cohérence et de volume à la robe. Voilà, tout doucement. C'est un travail qui est un petit peu long et fastidieux. Donc pour tenir les délais de la vidéo, on va skipper un peu ça. Et on va se retrouver à avoir ce modèle-là. Il y a encore un modèle qui n'est pas forcément très abouti, mais qui donne des volumes. Et on va pouvoir passer tout de suite à l'importation des bras du personnage. Donc, de la même manière, j'ai skippé aussi cette étape-là. En fait, c'est tout simple. On a importé les bras via 3ds Max. On les a exportés de 3ds Max pour les réimporter dans ZBrush. Grâce au Append. Et on a commencé, j'ai commencé rapidement à faire une petite sculpture. D'ailleurs, les bras qu'on peut constater sont hyper courts. Ça, c'est un petit zoom. Ça ne va toujours pas. Voilà. On a tour. On a tour. On a tour. On a tour. C'est parti.